BDE ? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Désolée, Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerva dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Bon, pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerva. Attends, c'est la Villa Auditore ? Eh oui, c'est notre seule planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Etio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir prisonnier d'un souvenir ? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non ? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mer. Desmond n'est pas enceinte. Non, non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure ? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaï restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Etsio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi ? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Mal polie. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance ? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça, ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on ne peut pas passer par là. Alors, on fait quoi ? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on ne peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches ? Il faudra cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Ben dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non ? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer ? Eh ! Je crois que j'ai trouvé. Allez. Suis-moi. Desmond, c'était vraiment super. C'est venu tout seul. On peut entrer par là. Bien joué. Et puis nous, on va vous attendre ici, c'est ça ? On va rester tout seul, prêt à se faire canarder à la première occasion ? Pourquoi ça s'allume pas ? Ça fait du bien de se détendre. Hé, t'emballes pas trop, on n'est pas là pour s'amuser. Je crois rêver. Lui-ci qui me parle de s'amuser. Quoi ? Desmond ? Je sais rigoler, moi aussi. C'est très convaincant. Ouais, on y croit. D'accord, d'accord. Quand on aura à sauver le monde, je te le prouverai. Tu veux me mettre ça par écrit ? Il y a de la lumière. C'était quoi, ça ? Je n'ai rien vu du tout. Courez ! Sortez avant que les soldats ne vous attrapent ! Correte ! Allez ! Ils se sont enfuis par là. Qui ? Ezio et les villageois. Après l'attaque, je peux les voir. Je sais que c'est difficile, mais essaie de cloisonner ton esprit. Reste bien concentré. Et si mes visions ne cessent pas ? Bientôt, je vais me mettre à peindre les symboles sur les murs. Plaisante pas avec ça. Cèze est mort. On se concentre sur le présent, d'accord ? Je vais passer en dessous. Prêt. Tu ne pourrais pas soulever cette grille ? Si, mais j'ai envie de profiter de la vie encore un peu. J'ai plus qu'à faire le tour. Ce passage doit mener à la galerie qui est juste en dessous. Gare aux chauves-souris ! Où ça ? Non, je voulais juste te prévenir. Eh ben toi, tu ne ferais pas un bon guetteur. Desmond ? Encore des fantômes. Je suis là, d'accord ? Reste avec moi. Tu n'as pas été blessée ? Non. Est-ce que Mère va bien ? Desmond ? On ne peut pas l'escalader. Et si tu me faisais la courte échelle ? Ça ne marchera pas. Je pourrais te propulser en l'air pour que tu agrippes la corniche ? N'importe quoi. Suis-moi. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu... Bien joué. À ton service. Ces tunnels ne doivent pas être tout jeunes. Ils datent du Moyen-Âge. Heureusement, les poutres supportent notre poids. Vu le temps que j'ai passé dans l'animus, ça risque de poser problème. Je ne voulais pas te le dire, mais... T'as vraiment pris du poids. Aïe. Rebecca a dû renforcer la structure de l'animus. T'es sérieuse ? Non. Desmond, c'est difficile. Viens, Desmond. Allons-y. Tu es prête ? Ouais. La dernière fois que je suis venu... Non, Kitsio est venu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'aurais pas dû te mêler à ça. Ça me plaît pas. Hé, sérieusement, je ne me suis jamais autant éclaté. Et tout ça grâce à toi. Concentre-toi sur ce qu'on a à faire, d'accord ? Et alors, il est forcément pour moi ? Si je m'occupais de tous les leviers, tu n'aurais plus rien à faire. Plus rien ? Bien essayé. T'es prête ? Il y a un levier ! Ça, c'est ouvert. Je suis coincée ici, Desmond, mais j'aperçois un levier de l'autre côté. Super. Et Tio prend un bon pain chaud avec Catherine Svatsa et moi, je dois nager dans la merde. C'est bon, je m'en charge. Il y a un autre levier, plus loin. Viens par ici. J'y crois pas, l'eau est glaciale ! Arrête de geindre ! J'aimerais bien t'y voir, tes déchets toxiques datant du Moyen-Âge ! Je pue, cette atroce. N'en rajoute pas. Tu l'as dit toi-même, tu ne t'es jamais autant éclaté. Ouais, ouais. T'es prête ? T'es prête ? C'est parti. Et toi, pourquoi tu ne te mouilles jamais ? T'es là pour ça, non ? Charmant. N'est-ce pas ? Je te tiens. Merci. Etio ! Nous sommes de l'autre côté, vite ! Génial, le pont est foutu. On ne peut pas sauter. J'ai une idée. Tu vas m'aider. Reste près du bord et tiens-toi prêt. Prêt. C'est bon ! Voyons ça. T'as qu'à continuer. Moi, je vais mourir ici, avec les chauves-souris, dans le noir. Allez, saute ! Bien joué. Les chauves-souris seront déçus. Tant pis. Soldats, j'ai trouvé une entrée ! J'attends ici. Ça va, j'ai compris. C'est encore à moi d'abaisser le pont. Hein ? Comment ça, encore ? Je plaisante. C'était pour voir si tu suivais. Ah ah, très drôle. C'est bon ! Merci, Desmond. Cette fois, je vais pouvoir rattraper mon retard. Voilà. Merci. C'est un début. Allez, à toi de jouer. C'est un début. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais pourquoi ? Desmond ! Ok. Ouvrons cette porte. Je vois quelque chose. Desmond, tu vas l'ouvrir, cette foutue bibliothèque ? Vous avez réussi ! Mon Dieu ! Eh bien, il était temps ! C'est quoi ? Un petit souvenir du passage d'Ezio. Et il y a des chiffres en dessous. 1419, 1420 et 1421. Faudrait peut-être que tu te reposes un peu. Non, c'est bon, ça va. Cet endroit a vraiment été construit pour durer. Il n'y a même pas une seule fissure et on capte aucun réseau. On sera en sécurité. On peut installer l'animus ici. Ok, tout est en place. Sean, cache le camion en ville. Assure-toi que personne ne te suit. Mais, c'est quoi cette puanteur ? C'est mes vêtements. Attends, t'as piqué une tête dans les égouts ou quoi ? T'as qu'à demander à Lucie. Attendez les gars, il n'y a pas de courant ici. Je pourrais me raccorder à la ligne qui passe à côté, mais la tension est trop basse. Mais oui, bien sûr, et ce sera tout. Un petit peu de caviar tant qu'on y est. Oh, je peux aussi vous tricoter une écharpe si vous préférez. Non ? Bien, suis-moi. C'est parti. Bien, localise les boîtiers de raccordement dans Monteregioni. On va se servir des gadgets de Rebecca pour rediriger le courant électrique et alimenter la ligne qui passe sous la villa. Ne me pose pas de questions, je ne suis que le crétin chargé de cacher le camion. Non, 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 non C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste attends. Le jour se lève. Le système a bouté. Yes, on peut y aller. Je vous ai manqué ? Non, personne ? Eh oh, je vous parle, hein ? Allô ? Elle ne m'écoute pas. Bien, on peut y aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.